... Bonjour tout le monde. Alors, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de l'histoire du cancer, de comment l'épigénétique s'est insérée un petit peu dans cette histoire pour essayer de proposer des hypothèses du processus de cancérisation. Cette semaine, je vais vous parler de la phase de l'époque génomique. Alors, je dois avouer qu'en préparant le cours, je me suis rendu compte que ce sera plutôt de la génomique et pas beaucoup d'épigénomique, parce que le cancer est encore un peu en retard par rapport à ce type d'études. Par contre, c'est un moment où, effectivement, il y a beaucoup de données qui commencent à sortir. Donc, au fur et à mesure des prochains cours, dans les prochaines semaines, je vais en parler au cas par cas. Mais bon, vous allez voir. Donc, je commence de manière très simple pour vous rappeler la manière dont on pense le processus de cancérisation se passe dans une cellule. Donc, c'est une manière très, très simple, simpliste, de vous montrer ça. Mais c'est pour vous introduire un peu dans la réflexion qui a amené encore à l'exploration des processus épigénétiques. Pourquoi imaginer que l'épigénétique ou que les processus épigénétiques jouent un rôle ? Alors, donc, la manière dont c'est indiqué ici, on imagine qu'un stress ou un événement génotoxique, potentiellement génotoxique, peut arriver dans une cellule normale, soit induite par de la radiation ou par des virus, etc. Et que, d'habitude, enfin, normalement, ces dommages sont réparés par le système extrêmement efficace que nous avons évolué dans nos cellules pour éviter que les choses se passent mal. Si l'événement n'est pas trop catastrophique et on peut le réparer, la cellule peut continuer à vivre. Si la réparation ne peut pas avoir lieu, dans ce cas-là, il y a une mort cellulaire qui se passe. Voilà la situation normalement. Et donc, dans une situation où les choses ne se passent pas comme il faut, on peut se retrouver avec des mutations. Ça peut être à chaque cycle cellulaire, on a des événements mutagènes qui ont lieu simplement par des erreurs, même si le système de réplication et de réparation de notre génome est extrêmement efficace, on peut avoir ce type d'événement. Donc, ça peut être quelque chose d'assez stochastique aussi. Alors, ces mutations qui peuvent apparaître peuvent donc déclencher un processus de prolifération incontrôlée. Et comme j'ai décrit la semaine dernière, ça peut être soit par l'activation anormale des gènes qui donnent la capacité à la cellule de ne plus répondre correctement aux signaux d'arrêt, donc l'activation de ce qu'on appelle des proto-oncogènes qui deviennent donc des oncogènes, soit par la mutation dans un gène qui normalement est là pour réprimer, empêcher une division incontrôlée, donc les suppresseurs de tumeurs. Donc ici, on parle plutôt des événements dominants, ici des événements récessifs. Donc ici, si une seule des deux copies de ce gène est mutée, normalement il n'y a pas de problème, l'autre copie peut faire l'affaire. Mais dans certaines situations, on peut avoir une mutation qui est déjà présente dans un gène et donc l'autre, avec une mutation, devient totalement inactivée. Donc on a cet empêchement des contrôles normales du cycle cellulaire, la production des produits, des protéines qui ne sont pas normales. Ça peut être soit qui sont impliquées dans les processus de réparation ou de cycle cellulaire, ça peut être aussi structurel. Ce n'est pas qu'une histoire d'empêchement de cycle cellulaire, c'est aussi une histoire d'empêchement de mort cellulaire et à des stades plus tardifs dans le processus du tumeur hygiéniste, bien sûr, c'est aussi une histoire d'invasion et de métastase. Donc le programme génétique est perturbé progressivement, il semblerait, par des mutations, et ça c'est la manière classique et toujours actuelle, dont les gens pensent qu'il y a une mutation qui arrive dans une cellule somatique, soit en présence d'une mutation qui est déjà présente, héritée, que nous savons tous des potentielles mutations dans notre génome, mais une deuxième mutation peut induire ce processus. Donc voilà, ça c'était le modèle un peu de mutation qui est toujours d'actualité pour la compréhension du cancer. Et donc la vision un peu générale, je voulais vous donner quand même ce qu'on trouve finalement dans les livres, comme ça vous allez voir où sont les limites. Donc en particulier, Bert Fogelstein, mais d'autres, proposent qu'effectivement le cancer est une maladie génétique, c'est-à-dire une maladie de mutation où les gènes sont mutés, et que c'est l'accumulation de ces mutations qui sont à la base de la division incontrôlée, l'absence de mort cellulaire de ces cellules. Donc ça c'était, si vous étiez là la semaine dernière, c'était déjà proposé par Virchow et ensuite Bovary comme le modèle pour la manière que le cancer se passe. Donc l'autre connaissance, c'est qu'effectivement il faut plusieurs mutations, une seule mutation ne suffit pas en général pour qu'une cellule devienne cancéreuse, ça on l'a vu la semaine dernière, même quand il s'agit d'un oncogène, en général il faut plusieurs oncogènes pour qu'une cellule dérive vraiment et devienne cancéreuse. Et l'idée aussi est que ces mutations ne s'accumulent pas de manière, comment dire ça, dramatique. En fait, c'est au fur et à mesure des années, les cellules peuvent accumuler ce type de mutations, plusieurs mutations, qui peuvent à un moment déclencher une division incontrôlée. Donc, comme je l'ai dit, certaines de ces mutations, ces erreurs génétiques sont déjà héritées, on les a déjà, et donc il suffit d'un deuxième événement et dans d'autres cas, effectivement, on peut avoir ces événements induits par des stress génotoxiques. Alors, effectivement, pendant longtemps et toujours, on pense que beaucoup de ces mutations peuvent être déclenchées par notre environnement. Donc, le soleil, les rayons UV, tu mets, induit effectivement des mutations. Ça, vous allez voir, c'est un fait. Maintenant, c'est clairement prouvé. On avait des indications depuis des décennies, mais maintenant, on sait que c'est absolument le cas. Donc, est-ce que c'est comme ça que ces mutations somatiques apparaissent ou est-ce que c'est juste une histoire de temps ? Et ça, c'était un papier assez controversé qui a été publié l'année dernière. Donc, tout le monde en a parlé, dans les journaux aussi, que finalement, les cellules, on peut dire, souches, qui sont dans notre corps, qui doivent renouveler nos cellules adultes, le nombre de divisions de ces cellules peut augmenter les chances qu'une erreur se produise. Donc, en fait, c'est juste une question de malchance et de temps. Donc, ces erreurs qui arrivent au cours de la réplication, la réparation qui ne se passent pas comme il faut. Donc ça, si on lit bien le papier de Fogelstein, ce n'est pas si catégorique, mais la manière que ça a été présenté, c'est quand même assez catégorique. Et donc, la vérité, bien sûr, est entre les deux. Il y a des événements stochastiques qui accumulent avec le temps, mais bien sûr, l'environnement peut aussi induire le cancer. Et donc là, l'idée, dans les livres, c'est qu'un tumeur, c'est donc un amas de cellules qui commencent à partir d'une cellule et qui, progressivement, va accumuler ces mutations et qui aura donc un avantage par rapport à ses voisines. Et à un moment, ça devient incontrôlé. Et bien sûr, il y a invasion et métastases. Et donc, aussi, l'idée, c'est que les gènes qui sont impliqués dans le cancer tendent dans trois grandes catégories. Ça, c'est proposé par Fogelstein et soutenu par, je pense, beaucoup de données, mais ce n'est peut-être pas si simple. Donc, les gènes qui sont là, normalement, pour empêcher une division cellulaire anormale, les gènes qui peuvent contrôler la prolifération cellulaire, et les gènes qui sont là pour réparer les endommagements qui peuvent avoir lieu. Et donc, des mutations dans un de ces trois processus peuvent déclencher le cancer. Donc, voilà ce qui est un peu, je dirais, la base de ce qu'on trouve dans les livres. Mais ce n'est peut-être pas si simple parce que, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, le cancer est une condition complexe. Ce n'est pas une maladie, c'est plusieurs. Et le tumeur se présente quand même dans un environnement qui est différent d'un tumeur à l'autre, d'un individu à l'autre. Et ces tumeurs sont donc dynamiques. Ce n'est pas une cellule qui va accroître, va se diviser et va rester, on peut dire, dans un environnement constant. L'environnement change parce que le système immunitaire est là, parce que le stroma, les cellules dont l'entourage du tumeur sont là, peuvent être affectées par le tumeur et peuvent affecter le tumeur aussi. Il y a même, dans certains cas, par exemple, l'intestin, on peut imaginer, les bactéries peuvent même jouer un rôle. Donc, c'est un écosystème qui évolue et ça évolue de point de vue génomique. Son ADN évolue et phénotypique. Et nous savons maintenant qu'effectivement, ces cellules ont clairement une capacité de rester assez naçante, c'est-à-dire de ne pas proliférer forcément de manière très active à certains moments et puis tout d'un coup, se mettre à proliférer ou à envahir les tissus environnants. Donc, il semble y avoir des changements de plasticité et une capacité d'évoluer très rapidement dans certains cas. Et c'est ça qui a un peu fait poser la question à plusieurs chercheurs il y a maintenant quelques décennies. Donc, ce modèle que je vous avais montré la semaine dernière, c'est qu'effectivement, à partir d'une cellule normale, on a une première mutation, ensuite on a une deuxième mutation, une troisième mutation. Tout ça peut être soutenu même dans certains systèmes, comme dans les cancers colorectales, où on pense qu'effectivement, il y a une première mutation dans le gène RPC, ensuite une deuxième dans un autre suppresseur de tumeurs. Mais, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, en fait, on a réalisé que chaque tumeur semble avoir son histoire. Ce n'est pas si simple, on n'a pas une suite d'événements aussi lisses. Et différents tumeurs, même du même type, semblent faire intervenir différentes gènes, sauf certains types de tumeurs très spécifiques, certaines leucémies où il y a une translocation. Et là, il semble y avoir une série d'événements qui est assez reproductible. Mais, dans la plupart des cas, c'est beaucoup plus aléatoire que ça. Et les taux de mutation pour expliquer cette suite d'événements, si le taux de mutation est comme dans les cellules somatiques, c'est-à-dire qu'une paire de vases va être mutée une fois tous les 10 puissances 8, donc, en fait, c'est quelque chose d'assez rare, est-ce que ce taux de mutation peut expliquer la rapidité avec laquelle certains tumeurs évoluent. Bien sûr, quand il s'agit d'un gène qui est impliqué dans la réparation lui-même qui est muté, donc là, effectivement, le taux de mutation peut être beaucoup plus élevé. Mais dans beaucoup de tumeurs, il n'y a pas de mutation dans les gènes de réparation, il semblerait, et on peut avoir une évolution très rapide. Le modèle n'explique pas non plus pourquoi on a des aberrations chromosomales assez dramatiques dans certains types de cancers, ni la diversité de cellules et de génotypes qu'on trouve au sein d'un même tumeur. Et ça, je vais en parler beaucoup dans les prochains cours. Et ni le fait que les tumeurs qui, soi-disant, sont d'un certain type et qui doivent répondre à une certaine thérapie ne répondent pas ou ont une résistance. Donc, il y a cette notion d'une certaine plasticité, donc, comme je l'ai dit la semaine dernière, même si, dans certains cas, les changements génétiques qui ont été définis ont permis des thérapies très spécifiques d'être élaborées, malheureusement, dans beaucoup de cas, ce n'est toujours pas possible. Et comme Weinberg l'avait dit, chaque tumeur semble être une expérience de nature en soi, avec une combinaison unique de gènes mutants qui vont agir de manière non prévisible. Donc, est-ce que c'est aussi déprimant que ça ? C'est quand même assez déprimant, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment définir la suite des événements ? J'espère que vous allez voir que, finalement, ce n'est pas si déprimant que ça. On peut commencer à comprendre si on regarde suffisamment. Donc, voilà. C'était dans ce contexte-là que les modèles épigénétiques sont venus parce qu'effectivement, il a été réalisé par Robin Holliday, comme je l'ai décrit la semaine dernière, que le taux d'épimutation ou de changement quand on joue avec les marques épigénétiques peut être beaucoup plus élevé que le taux de mutation somatique décrit. Et qu'on peut voir qu'il y a des changements globales de certaines marques épigénétiques dans des tumeurs. Donc, au niveau de la méthylation de l'ADN et au niveau d'autres facteurs qui sont associés à notre épigénome, les facteurs de la chromatine, nous pensons qu'effectivement, il y a peut-être la place pour les modèles épigénétiques. Donc, une chose que je voulais vous dire, je l'ai mentionné la semaine dernière, mais je vais insister, c'est que quand Robin Holliday a proposé sa théorie, sa nouvelle théorie de carcinogénèse en 1979, où il parlait de la méthylation comme étant la base de ce processus, parce que cette modification de l'ADN, cette modification épigénétique, le groupe méthyl qui est rajouté au niveau de la cytosine, cette modification, non seulement elle est épigénétique dans le sens qu'elle peut changer l'activité des gènes au niveau des promoteurs quand il y a la présence de cette modification, c'est aussi une modification qui est, on peut dire, prédisposée à être mutée. Donc, déjà, la méthylation de la cytosine produit une déamination très fréquente, donc une mutation de ces hantées qui arrive très fréquemment. C'est pour ça que nous pensons que nos génomes sont en fait déplétés des cytosines et plus enrichis en thymidine parce qu'effectivement, les CPG, quand ils sont méthylés, ont tendance à être diaminés. Aussi, il y a une fréquence plus importante de mutations induites par les rayons UV et une capacité de s'associer avec certains carcinogènes de manière plus efficace. Donc, Robin Holliday, en fait, avait pensé à la méthylation de l'ADN comme une manière d'être mutagénique. Il avait aussi parlé, bien sûr, du rôle de cette méthylation dans la régulation des gènes. Donc, c'était lui et Artrix qui ont proposé cette définition de l'épigénétique qui est un changement qui ne touche pas à la séquence de l'ADN mais qui peut être stable au cours des divisions cellulaires. Donc, cette méthylation de l'ADN, effectivement, peut être présente au cours des divisions cellulaires une fois qu'elle est mise en place et ils ont proposé que cette méthylation différentielle au niveau d'un gène peut être à la base des différences d'expressions géniques qui sont responsables de certains phénomènes comme l'inactivation du chromosome X, les gènes soumis à l'empreinte, aussi les gènes du développement. Donc, il y a certains gènes développementaux et des gènes qui ne sont exprimés que dans la lignée germinale qui deviennent méthylées au niveau de ce qu'on appelle leur ILO-CPG, donc une région qui est dense en CPG à côté de leur promoteur. Et aussi, certaines gènes qui ne sont exprimées que dans le testis d'habitude mais qui deviennent exprimées de manière aberrante dans le cancer et aussi des répétitions, ces fameux transposants ou rétrotransposants qu'on trouve un peu partout dans notre génome et qui peuvent être très embêtants si relâchés. Donc, la méthylation était proposée comme une manière de contrôler l'activité d'expression des gènes et au cours de la réplication parce que nous comprenons maintenant que la méthylation peut être propagée au cours de la réplication de l'ADN par des protéines très spécifiques les méthyltransferases de maintien donc le DNMT1 c'est une protéine qui est recrutée au niveau de l'ADN qui est émiméthylée au cours de la réplication et qui va remettre en place la méthylation sur le nouveau bras le bras nouvellement synthétisé. Donc, nous avons compris qu'effectivement il y a ces protéines-là. Nous avons aussi compris qu'il y a des protéines qui sont recrutées à certaines régions de manière spécifique probablement par des facteurs de transcription qui reconnaissent l'ADN donc une séquence spécifique donc la méthylation peut être déposée par les dénovométitransferases donc je vous raconte tout ça parce que je vais en parler plus tard et aussi nous avons compris et ça beaucoup plus récemment donc ça ça expliquait un peu la stabilité du processus une fois mis en place par les dénovométitransferases on pouvait propager cette marque pendant très longtemps mais comme Robin Holliday l'avait proposé cette marque peut aussi être peut-être un peu moins fidèle au cours de la division cellulaire peut être perdu parfois et très récemment il a été découvert qu'il y a aussi des enzymes qui peuvent enlever cette modification ou au moins la transformer de une 5-méthylcytosine à une 5-hydroxyméthylation donc en fait les enzymes TET dont je vais vous parler dans les prochaines semaines sont responsables de cette activité éventuelle déméthylase en fait elles transforment la méthylcytosine en 5-hydroxy et ça c'est peut-être la première étape de la perte de cette modification donc voilà il y a eu donc la réalisation que la méthylation de l'ADN peut être une marque stable mais aussi réversible et aussi dynamique donc et pour le mettre dans le contexte de la chromatine plus généralement donc ça c'est une diapositive que je vous avais montré maintenant très souvent pour ceux qui viennent à mes cours mais pour vous rappeler la chromatine donc l'ADN qui est embobiné autour des histones pour former le nucléosome les histones ces protéines qui peuvent elles-mêmes être modifiées ces modifications peuvent jouer un rôle non seulement à l'accessibilité à l'ADN donc à l'accessibilité aux facteurs de transcription par exemple mais aussi peuvent agir comme des plateformes pour des facteurs qui peuvent participer eux-mêmes à une mémoire cellulaire donc voilà ces nucléosomes sont des porteurs de mémoire dans certains cas mais qui peuvent aussi être dynamiques parce que nous pouvons rajouter des modifications sur les acides aminés de ces histones mais nous pouvons aussi les retirer donc il y a des protéines qui sont là pour écrire les modifications et d'autres qui sont là pour les effacer et la méthylation de l'ADN comme je l'ai dit aussi peut être effacée par les enzymes comme les têtes donc voilà donc la chromatine est dynamique mais porteur d'informations qui peuvent être propagées est-ce que ça ça peut être utile dans un contexte de changement d'état dans un processus comme le cancer et comme je l'ai dit la semaine dernière parce qu'il a été remarqué que dans des cancers dans les cellules déjà ça a commencé avec les lignées cellulaires en culture donc on peut dire que ça c'est des modèles qui étaient très puissants à l'époque mais peut-être c'est pas idéal pour comprendre le cancer mais finalement il s'est avéré que les changements au niveau des profils de méthylation trouvés dans ces lignées seraient trouvés aussi dans les tumeurs donc il y avait il semblait une perte globale de la méthylation de l'ADN avec certaines régions qui semblent être hypométhylées à certains oncogènes en fait il s'avère que ça c'est le cas le plus rare beaucoup plus fréquent il y a une hyperméthylation des régions des ILOCPG qui sont associées à des gènes suppresseurs de tumeurs et d'habitude ces ILOCPG ne sont pas méthylées les ILOCPG dans la plupart du génome qui sont présents à côté d'un gène restent non méthylées même quand ils sont réprimés sauf comme je l'ai dit dans le cas de l'inactivation du X ou des gènes soumis à l'empreinte mais dans le cancer ces ILOCPG deviennent méthylées de manière aberrante et donc là le modèle qui a été proposé au départ par Roleday mais ensuite par Feinberg et d'autres c'est peut-être on peut avoir une situation où un gène est muté soit dans sa région codante ou ailleurs au niveau de la séquence de l'ADN l'autre allèle est exprimé mais on peut avoir une épimutation c'est-à-dire une méthylation qui s'installe et qui empêche donc l'expression du gène sauvage même s'il aurait pu produire une protéine normale donc le grand avantage et on va en parler beaucoup de ça dans les prochaines semaines c'est que cet événement on peut imaginer que ça peut être réversible donc peut être utilisé pour des traitements en tout cas ce qui était évident c'est qu'il existait ce type d'épimutation dans des tumeurs alors ça c'est pour vous montrer de manière encore plus schématique le modèle de Knudsen il faut donc deux coups le premier coup peut être une mutation et le deuxième une épimutation ou une mutation donc là c'est une épimutation là c'est une mutation ou on peut imaginer qu'on commence avec une épimutation et ensuite on a le deuxième allèle est muté muté ou épimuté j'avoue que dans la plupart des cas on pense que c'est plutôt dans ce sens là c'est à dire il y a déjà une mutation sur un allèle et une épimutation sur l'autre mais il peut y avoir des cas où l'inverse est vrai en tout cas là vous ne voyez pas je suis désolée c'est très faible en tout cas il y a eu beaucoup beaucoup de gènes trouvés des suppresseurs de tumeurs impliqués avec différentes activités c'est leurs produits où une hyperméthylation de l'ILO-CPG a été décrée donc là c'est pour vous montrer différents types cellulaires différentes activités de ces gènes dans les voies de signalisation les facteurs de transcription les facteurs de réparation et ça je vais en parler beaucoup la semaine prochaine il y a des gènes impliqués dans la réparation comme MLH1 ou MGMT qui semblent devenir épimutés donc ça on peut imaginer qu'effectivement c'est un impact très important sur la croissance des cellules tumorales en tout cas voilà une liste et donc ça c'est pas du tout exhaustif c'était qu'en 2002 des gènes connus pour être des suppresseurs de tumeurs et qui étaient potentiellement épimutés c'est-à-dire méthylés dans différents types de cancers alors la semaine prochaine on va parler du fait que dans certains cas ces épimutations étaient en fait secondaires c'est-à-dire il y avait un changement au niveau de la séquence de l'ADN pas dans la région codante mais dans une région promotrice ou dans une région régulatrice qui faisait que le gène n'était pas actif et du coup il devenait méthylés dans d'autres cas mais c'est plus rare il y a des réelles épimutations ou ce qui apparaissent comme étant des réelles épimutations c'est-à-dire le gène semble totalement sauvage mais devient méthylé et nous allons parler de comment ou pourquoi ce type d'événement pourrait avoir lieu en tout cas voilà il y avait donc ces données que les changements de méthylation dans le cancer étaient quand même dramatiques des suppresseurs de tumeurs dans certains cas envoyaient les gènes étaient méthylés alors pourquoi les modèles épigénétiques étaient si attirants alors un point qui est très important c'est que la semaine dernière on en a parlé du dose on pense que le niveau d'expression de certaines protéines des suppresseurs du tumeur ou des oncogènes peut être très important on sait que par exemple un proto-oncogène peut devenir un oncogène tout simplement par une amplification génique donc plusieurs copies peuvent avoir un rôle dans le processus de carcinogénèse donc le dose semble très important et alors les changements génétiques c'est-à-dire au niveau de la séquence de l'ADN en général c'est du tout ou rien soit ça marche soit ça ne marche pas les changements épigénétiques par contre peuvent donner lieu à toute une différente une variété de niveaux d'expression cette variété d'expression peut même être assez stable et donc ici je vous montre ça donc ici c'est une mutation où effectivement une fois que la mutation est arrivée on n'a plus de produits plus d'expression et donc tumeurs et ici je vous montre le promoteur d'un gène qui devient plus ou moins méthylé donc ces petits rangs quand ils sont noirs c'est méthylé c'est des CPG méthylés quand ils sont blancs ils ne sont pas méthylés et ici on voit que normalement ce gène est exprimé il commence à devenir un peu méthylé et donc on voit qu'il y a une extinction de l'expression mais pas totale et on voit qu'effectivement on peut avoir des niveaux différents d'extinction de l'activité qui vont produire des niveaux différents de protéines donc ça ça colle ça collerait beaucoup avec l'idée que dans un tumeur il y a des gènes enfin des cellules avec le même génotype mais qui peuvent produire plus ou moins de protéines et donc ça pourrait donner un avantage sélectif à certaines cellules donc les épimutations donnent une sorte de une variété de possibilités à explorer à une cellule tumorale l'autre chose qui était très attirant c'était bien sûr que mis à part le fait que ça pouvait expliquer l'hétérogénéité c'est que ces changements peuvent en fait être reversés soit par un traitement donc la 5-acitidine dont je vous ai parlé il y a d'autres produits dont on va discuter soit même spontanément dans certains cas de rétinoblastome il a été même reporté qu'un cas de tumeur peut être régressé et ça pourrait être corrélé avec un changement d'état de méthylation donc en fait le gène RB est un suppresseur de tumeurs dans des enfants qui ont un allèle hérité qui est muté si l'autre allèle devient méthylé et inactif on peut avoir l'apparence d'une retinoblastome et il a été proposé mais j'avoue que la littérature n'a pas suivi donc ça se peut que ce n'était pas comment dire ça n'était pas la rue mais en tout cas il a été proposé qu'effectivement on peut avoir une régression de cette méthylation qui fait que le suppresseur de tumeurs s'exprime encore et arrête la prolifération donc cette réversibilité était très attirante pour la communauté et puis bien sûr pour le monde médical aussi donc pour revenir sur un peu ces modèles épigénétiques de cancer que ça soit une mutation au niveau de la séquence ou que ça soit une extension de l'expression de toute façon il s'agit d'une expression anormale et donc cette expression plus ou moins normale peut être due à la présence aberrante de facteurs de transcription des facteurs qui vont remodeler la chromatine dont je vous avais parlé l'année dernière en fait pour accéder à l'ADN il y a des machines des complexes qui viennent faire bouger les histones pour que les facteurs de transcription puissent avoir accès aux séquences de l'ADN les modificateurs de la chromatine pourraient aussi avoir un rôle dans l'apparence ou la mise en place de ce type d'épimutation et même l'organisation trois-dimensionnelle du génome dans le noyau pourrait aussi être on va dire un cible épigénétique de changement qui pourrait jouer un rôle donc voilà l'idée c'est que peut-être l'épigénétique pourrait jouer un rôle mais pendant des années c'était purement des corrélations avec pas beaucoup de tests fonctionnels pas beaucoup de génétiques et donc c'est là où on était jusqu'à il y a peu de temps en fait donc ici je vous montre par exemple les approches qui ont été utilisées pour montrer qu'il y avait une perte globale de la méthylcytosine donc c'était avant de pouvoir aller regarder au niveau du génome entier on mesurait le taux de méthylation au niveau de certaines régions je vais revenir sur ça après mais ici c'est dans une situation de alors je vois même pas moi-même donc ça c'est le colon et ça c'est un tumeur voilà ça c'est le tumeur et ça c'est des cellules normales à côté du tumeur et ça c'est le niveau de méthylation qui était détecté et on voit qu'effectivement il y a une perte de méthylation dans les cellules tumorales et ici c'est des sections de différents types de cancers de cancers du sein qui ont été associés avec un anticorps qui détecte très spécifiquement différentes modifications des histones et là aussi il a été vu que globalement au niveau des noyaux des cellules dans ces sections on peut voir des changements assez dramatiques globales dans différents types de cancers et qui corrèlent avec des phénotypes donc il y avait ces corrélations qui étaient présentes avec les outils qu'on avait en main mais une grande question c'est comment étaient distribués ces changements et bien sûr est-ce qu'elles servaient à quelque chose ou est-ce qu'elles étaient simplement symptomatiques d'autres événements qui avaient lieu dans les tumeurs et donc là on rentre dans la période de la cartographie épigénomique du cancer donc l'épigénomique ça décrit en fait les changements d'état de la chromatine ou d'expression du génome là on ne parle pas de l'épigénétique pas forcément de quelque chose qui est mémorable ou pas là on parle simplement de la décoration du génome qu'est-ce qui est présent qu'est-ce qui n'est pas présent donc ici on vous montre de manière très très simpliste comment on pourrait traiter un tissu que ce soit un tissu normal ou tumorale on peut étudier l'expression de ces gènes en purifiant de l'ARN on peut étudier l'état de son ADN au niveau de la méthylation par exemple comme je vous montre ici avec des différents types d'approches ou on peut aussi regarder de manière globale l'état général de méthylation de l'ADN comme je vous avais montré tout à l'heure dans cette image et on peut aussi regarder des modifications des histones ou d'autres protéines en utilisant ces anticorps comme je vous avais montré par immunohistochimie on peut faire aussi ce qu'on appelle le chip alors je reviens sur ça excusez-moi hop donc voilà c'est l'immunoprécipitation de la chromatine alors je ne sais pas si vous voyez mais on prend des anticorps qui détectent très spécifiquement une protéine associée à la chromatine ou même une modification d'histone et on fixe donc les cellules on fixe la chromatine et ensuite on va détecter avec cet anticorps cette modification et après on peut donc purifier tout ce qui est associé avec ces anticorps on peut défaire le crosslink donc on peut libérer l'ADN et étudier cet ADN de manière très spécifique soit en regardant par des techniques à l'ancienne comme le PCR soit en regardant de manière plus globale donc une des premières approches épigénomiques était d'utiliser des puces d'oligonucléotides d'ADN qui représentaient une partie du génome pas entièrement le génome mais une partie du génome en général et donc là on pouvait regarder où se trouvent ces modifications dans quelle région du génome donc c'était pour les modifications de la chromatine pour les histones et les protéines mais aussi pour l'ADN une technique qui s'appelle le MEDIP un anticorps qui détecte la méthylation et qui permet d'étudier la distribution globale de la méthylation de l'ADN au niveau du génome donc ces techniques sont maintenant plus vraiment utilisées mais au niveau du cancer c'était surtout ce type d'approche qui a été utilisée jusqu'à récemment et alors un problème avec ce type d'approche sur des puces d'oligonucléotides c'est que par exemple pour la méthylation de l'ADN on sait qu'il y a presque 30 millions de sites CPG dans le génome mais avec ces puces qui sont utilisées on ne détectait que moins que 5% de ces CPG alors pourquoi on le faisait ? en fait on choisissait les régions qui nous semblaient les plus intéressantes donc les îlots CPG les régions non répétées parce que l'étude des répétitions a des problèmes spécifiques auxquels je vais revenir la semaine prochaine mais en tout cas il y avait une sélection d'îlots CPG qui a été utilisés qui sont toujours utilisés et pourquoi ça ? parce qu'en fait c'était beaucoup moins cher que de regarder à l'échelle du génome entier en tout cas ça a permis d'arriver à certaines conclusions alors ici je vous montre ce qu'on pouvait ce qui a été fait au niveau de certaines modifications des histones qui sont souvent associées à des états réprimés à l'hétérochromatine donc la triméthylation de la lysine 27 de l'histone H3 et la diméthylation de la lysine 9 de l'histone H3 et alors plusieurs groupes ont découvert qu'effectivement dans le génome il y a des blocs de modification ici vous voyez une partie du génome ces petits traits bleus que vous voyez à peine en fait c'est des gènes là c'est un gène et ce qui a été remarqué c'est que sur plusieurs dizaines ou centaines de kilobases parfois on avait des régions très enrichies avec ces modifications et d'autres régions qui n'étaient pas enrichies donc comme si on avait le génome était segmenté avec des blocs d'hétérochromatine et des blocs de non-hétérochromatine donc alors il y a eu beaucoup beaucoup d'études et de publications sur ces blocs ils ont été appelés des locs ou des blocs et d'autres choses aussi ils étaient plus tard il a été réalisé qu'ils sont très souvent associés à la lamine du noyau donc à la périphérie du noyau mais pas toujours donc l'idée c'était que peut-être ces régions jouaient un rôle et quand il a été étudié dans les cancers et ici je vous montre un résumé qui a été fait par une des personnes qui a participé à une de ses études donc Céline Vallaud qui travaille ici à Paris et donc dans le laboratoire de François Radvani ils ont réalisé que dans les cancers de la vessie il y avait donc ces blocs de modification mais qui apparaissaient de manière anormale pas là où il fallait donc il y avait ce qui a été appelé par notre laboratoire le labo de Sue Clark des long range epigenetic silencing regions donc des régions qui étaient d'habitude actives n'étaient pas associées avec ces marques mais qui devenaient associées à ces marques donc en utilisant cette approche sur des puces comme je l'ai décrit avec immunoprécipitation de la chromatine et ensuite hybridation sur les puces il a été réalisé qu'effectivement dans le cancer on voit des régions qui de manière coordonnée montrent des signatures anormales de chromatine active ou chromatine inactive et il y a eu donc plusieurs types de cancers cancer du côlon cancer du sein cancer de la prostate où ces blocs ont été décrits donc tout ça c'était sur plusieurs années effectivement ça donnait l'idée que peut-être le génome était organisé et régulé de manière anormale dans les tumeurs et ici je vous montre pour la méthylation maintenant de l'ADN et ici en fait il s'agit d'un des rares cas où à l'époque en tout cas ils avaient fait un séquençage massif ils ont détecté l'ADN méthylé avec la technique de bisulfite qui est un changement chimique du groupe méthyl qui permet de détecter cette méthylation et ensuite ils ont regardé par séquençage où se trouve la méthylation alors dans des cellules normales à côté du tumeur on voit que globalement il y a une méthylation sur cette région ici encore je vous montre différentes gènes donc chaque série de traits bleus ici il s'agit d'un gène sur un des chromosomes et en fait on voit qu'effectivement il y avait une méthylation assez généralisée et comme ça a été vu avec des anciennes techniques il y a dans des cellules tumorales en fait une perte assez générale de cette méthylation donc là vous voyez en blanc la méthylation est baissée mais dans des blocs donc ça ce n'était pas quelque chose qui a été réalisé quand on regardait juste de manière massive est-ce qu'il y a méthylation ou pas maintenant avec l'approche génomique on voyait qu'effectivement il y avait des régions qui étaient assez bien définies ces blocs comme je les disais qui étaient soit totalement dépourvus de méthylation soit partiellement méthylés donc ils ont été appelés partially methylated domains et ça c'était quelque chose qui finalement est utilisé pour caractériser certains types de tumeurs ou des sous-groupes de tumeurs donc ça aussi ça a été corrélé avec l'enveloppe nucléaire ces blocs qui deviennent hypométhylés dont le cancer semble être associés d'habitude avec l'enveloppe nucléaire avec la lamine donc ces régions associées à la lamina les LAD comme on les appelle et dans les tumeurs apparemment ces régions deviennent hypométhylés et donc peut-être ne sont plus associés à l'enveloppe nucléaire ça n'a pas encore été regardé de manière systématique donc voilà pour vous donner un peu en fait c'était un peu comme un voyage touristique qu'on faisait nous les chercheurs on prenait des marques chromatiniens on prenait la méthylation et on regardait un peu comment ça se passe dans différents types cellulaires dans différentes parties du génome dans des tumeurs et il y a eu plusieurs types donc de profils identifiés je vais vous parler aussi la semaine prochaine il y avait les îlots CPG donc c'était le mot qui a été utilisé pour ces régions d'à peu près un KB qui normalement ne sont pas méthylées sauf comme je le disais dans certains cas très spécifiques et donc à partir de ces îlots après on a parlé des plages des océans et donc ces régions plus ou moins longues qui semblaient être méthylées ou changées au niveau de la chromatine de manière anormale donc très souvent comme je l'ai dit ils étaient associés de manière très spécifique avec certains types de tumeurs donc ils ont utilisé comme des biomarqueurs donc ici par exemple la répression transcriptionnelle des gènes qui devient méthylée de manière aberrante peut distinguer des tumeurs de différents lignages du cancer du sein mais en fait il a été réalisé que dans certains cas cet changement d'état ou état différent était très souvent une réflexion de la cellule d'origine du tumeur quand il s'agissait d'un type de cellule en fait elle gardait sa mémoire et donc dans le tumeur envoyait quelque chose qui ne ne corrélait pas avec les cellules environnantes mais c'était une mémoire du type cellulaire qu'elle était donc pas très utile en fait mais dans d'autres cas ça semblait corrélé quand même avec l'inactivité ou activité aberrant dans certains types de tumeurs donc tout ça c'est très bien comme je dis ici c'était facile de spéculer très difficile de conclure et alors pourquoi alors je reviens sur des images que je vous montre encore et encore dans une situation normale toutes les cellules ou quasiment toutes les cellules de notre corps ont le même génome et différents épigénomes qui sont donc corrélés bien avec les différentes identités cellulaires donc on peut même imaginer c'est comme des codes bas donc le code bas reste le même mais la couleur change en fonction du type cellulaire en fonction de la partie du cerveau dans lequel on est au type neuronal par contre dans le cancer on a non seulement plusieurs épigénomes mais on a aussi plusieurs génomes on a plusieurs codes bas qui ne sont pas les mêmes et c'est ça le problème en fait avec beaucoup de ces études c'était qu'on ne savait pas trop ce qu'on regardait on voyait une collection en faisant ces expériences surtout on prenait tout un tumeur en général et on regardait toutes les cellules la chromatine associée avec tous les génomes différents et c'était là je pense où beaucoup de choses ont bloqué et c'est là où les technologies commencent vraiment à avancer mais avant de vous amener là où nous sommes actuellement je vais vous parler donc de ce qui s'est passé à ce moment là c'était qu'effectivement on a réalisé qu'il fallait séquencer les génomes des cancers alors bien sûr ça commençait avec le séquençage du génome humain donc le projet qui était un peu à la suite je dirais de la révolution de la biologie moléculaire qui était un peu née de cette guerre contre le cancer il y a eu la réalisation et Dalbeco en fait était un des premiers à le dire dans les années 80 que pour vraiment comprendre la manière qu'une cellule fonctionne ou ne fonctionne pas il faut connaître la séquence de son génome donc il y a eu ce projet énorme qui était de séquencer le génome humain le génome normal humain et je ne vais pas vous raconter l'histoire c'est une autre histoire mais en tout cas voilà la course donc le projet public et le projet privé de Craig Venter Celerogenomics qui finalement a accéléré le processus mais qui a fini par nous donner donc le génome entier de l'homme et donc le premier draft la première séquence qui a été publiée mais qui n'était pas complète c'était en 2001 je pense et ensuite la version complète était en 2003 et donc ici je vais vous montrer comment ça a été fait donc il fallait prendre l'ADN des cellules la casser et ensuite la séquencer et rejoindre ces bouts de séquence et donc ça c'était le travail de tous ces bioinformaticiens naissants qui commençaient à apparaître et qui maintenant nous dominent complètement mais en tout cas voilà le défi c'était qu'on a eu le génome donc 3 milliards de paires de bases environ pour 20 000 gènes peut-être un peu plus maintenant on pense et donc on espérait qu'avec cette séquence on allait tout comprendre ou beaucoup en tout cas donc comment le dogme central marchait donc l'ADN comment en fait il produit cette panoplie d'ARN qui produit ces protéines qui font que nous sommes là et toutes les autres espèces vivantes donc voilà on était devant notre génome quand on un peu effrayé et là c'était en fait le vrai défi c'est de comprendre comment ça marche et c'est là où nous en sommes maintenant donc ici je vous montre encore une fois la chromatine pour vous montrer un peu les approches qui étaient en train de se développer la séquence du génome a vraiment permis d'aller étudier de manière systématique comment le génome est associé à certains facteurs et replié en lui-même comment il est exprimé donc on peut séquencer les transcrits qui viennent des gènes ou d'autres régions du génome qui ne sont pas forcément codants on peut identifier les régions régulatrices des gènes qui sont parfois très très loin du gène lui-même ça peut être à quelques kilobases ou même à quelques centaines ou milliers de kilobases on peut avoir une séquence d'ADN qui est là pour dire que ce gène doit être exprimé à ce moment du développement et pas à un autre il fallait identifier ces choses-là et petit à petit avec les outils qui permettent de voir où sont associés les facteurs quel est la chromatine quel est l'état de la chromatine dans différents régions en utilisant le séquençage après immunoprécipitation de la chromatine comme je l'ai décrit en regardant les régions qui sont plus ou moins accessibles ouverts de la chromatine et donc probablement les régions où les facteurs de transcription sont bien associés à l'ADN on pouvait commencer vraiment à aller comprendre comment le génome est lu et comment il est exploité de manière dynamique dans différents types cellulaires ou au cours du développement donc voilà ça c'était tout ce que je viens de vous dire comment il est replié comment il est associé avec différents facteurs et donc de ce génome est né plusieurs projets le projet peut-être le plus connu le plus le plus avancé c'est le projet qu'on appelle ENCODE The Human Encyclopedia l'encyclopédie du génome humain qui était en fait une manière d'analyser de manière systématique toutes les éventuelles régions régulatrices séquences fonctionnelles du génome en utilisant certaines des techniques que je viens de vous montrer et ici je vous montre tout simplement le plus petit chromosome du génome humain le chromosome 21 ou le 22 je ne vois pas en tout cas c'est tout petit et ici vous voyez en fait donc l'ADN la méthylation est montrée en orange en fait sur tout ce chromosome et ici chaque rang est la méthylation dans différents tissus donc on pouvait explorer la méthylation de l'ADN de ce chromosome dans tous les tissus différentes et voir qu'effectivement ça change c'est pas pareil partout bien sûr on peut regarder la transcription aussi et aussi les changements de la chromatine donc le génome était vraiment essentiel pour commencer à accumuler ce type d'informations et ça continue donc il y a par exemple ce qu'on appelle le roadmap épigénomique du NIH aux Etats-Unis qui ont décidé d'attaquer 111 épigénomes de référence pour comprendre comment l'ADN est décoré utilisé donc l'accessibilité de l'ADN la méthylation de l'ADN l'expression le transcriptome et voilà toutes les différents organes qu'ils ont décidé de choisir chez l'adulte et aussi chez l'embryon et donc ça c'est un projet qui est toujours en cours et malgré les scepticismes assez importants dans le monde et dans le milieu scientifique clairement ces projets portent des fruits énormes et ils nous permettent vraiment de comprendre comment le génome est exploité pour produire des cellules très particulières très précises comment le programme est exploité donc voilà c'était pour vous montrer là où nous sommes actuellement avec le génome et son exploitation chez l'humain et dans d'autres espèces bien sûr d'autres génomes ont été séquencés et pour revenir sur le cancer donc le cancer comme je l'ai décrit au temps de Bovary c'était en regardant dans un microscope on voyait que les chromosomes ne faisaient pas ce qu'il fallait au cours de la division cellulaire donc conclusion il y a un problème avec les chromosomes dans le cancer qui est peut-être à la base de la division incontrôlée ensuite les protocoles qui nous permettaient de regarder des métaphases plus précisément et de les reconnaître le cariotypage l'immunohistochimie des techniques de hybridation in situ des techniques moléculaires de PCR pour identifier différentes régions les séquençages de 5 heures qui nous permettaient de regarder quelques centaines de paires de bases de lire le génome de quelques centaines de paires de bases et ensuite la capacité de séquencer de manière massive donc les approches qui ont été utilisées justement pour séquencer le génome humain et donc depuis cet an 2000 les approches pour séquencer ont beaucoup beaucoup évolué donc on peut maintenant séquencer de manière massive et parallèle pour arriver à avoir une information sur un génome de manière efficace fidèle c'est-à-dire sans trop d'erreur et avec un coût qui diminue et donc juste pour résumer en fait c'est en association avec ce que je vous avais dit tout à l'heure où on avait des techniques qui étaient peut-être un peu plus basiques en fait au début c'était trop cher pour séquencer un génome entier à chaque fois et ça prenait beaucoup de temps donc en fait les scientifiques comme Fogelstein et d'autres ont développé des approches astucieuses pour regarder justement les gènes parce qu'on pensait que bien sûr tout ce qui compte dans notre génome c'est le gène même si finalement c'est une tout petite fraction de notre génome mais ils ont donc défini des oligonucléotides donc des petits bouts d'ADN de quelques dizaines de nucléotides qui mettaient donc sur ces puces et qui correspondaient que aux exomes des gènes donc que la partie codante des gènes on appelle ça des exomes et donc beaucoup d'études sur le cancer ont d'abord utilisé ces puces ces whole exome donc en fait on mettait l'ADN des tumeurs ou l'ARN ou autre sur ces puces et comme ça on pouvait ensuite enrichir juste pour cette portion du génome et séquencer ça et bien sûr c'était beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide donc beaucoup des études ont été faites d'abord avec ce type d'approche mais le problème c'est qu'on ignorait complètement la partie non codante du génome donc justement là où il y a les séquences régulatrices justement là où il y a l'information épigénétique par exemple qui nous intéresse et aussi ça ne pouvait pas détecter les événements par exemple de translocation ou de mutations ailleurs que dans les exemples donc c'était très utile pour identifier certains nouveaux gènes impliqués dans le cancer mais ça avait des limitations donc entre ces approches de séquençage massif à partir de 2008 environ et là on pouvait séquencer beaucoup plus facilement et rapidement et à un coût moins cher et c'est ça qui a vraiment permis l'explosion de données d'RNA sec chip sec et des méthylomes alors ici je vous montre donc cette évolution donc là 2000 ça nous a pris 10 ans pour séquençage et qu'on sait finalement le génome humain a un coût énorme en 2005 c'était un peu moins cher mais quand même assez long 2007 4 mois avec 1,5 milliard de dollars et donc c'était le génome de monsieur Watson bien sûr le génome de monsieur Venter aussi a été séquencé et ensuite on arrive à l'époque où on commençait à séquencer les génomes des cancers des tumeurs donc le premier tumeur c'était donc des leucémies parce qu'ils étaient les plus facilement accessibles en forme on va dire pure et puis aussi très étudiés grâce à des translocations et autres qui ont été définies donc ça devenait quand même plus rapide et moins cher et comme vous voyez c'est parti très très vite avec donc beaucoup de génomes qui ont été séquencés depuis l'année 2009 2010 et aujourd'hui a priori on peut séquencer un coût en moins d'un jour un coût de 1000 dollars environ alors ça ne suffit pas pour faire grand chose au niveau d'un génome au niveau d'un transcriptome au niveau de l'ARN ce n'est pas un problème au niveau d'un génome effectivement c'est pas très utile parce qu'il faut une profondeur beaucoup plus importante donc en fait c'est plus cher que ça mais c'est clairement beaucoup moins cher que ce que c'était avant en tout cas au moment où les chercheurs ont décidé qu'il fallait attaquer la question et là aussi c'était très critiqué il y avait beaucoup de gens qui imaginaient qu'on n'allait pas comprendre le cancer juste en regardant les génomes des tumeurs mais il y en avait d'autres qui croyaient et donc il y a eu des consortiums qui se sont mis en place pour justement rendre tout ça plus efficace donc d'abord c'était des consortiums nationales donc en fait il y avait par exemple le Sanger Institute au Royaume-Uni et le NIH aux Etats-Unis qui ont mis en place des projets en 2006 en Lyon et ensuite en 2008 ils ont décidé de créer un consortium international pour séquencer 500 tumeurs de chacun de 50 types de cancers différents voilà ça c'était le projet et donc la France était impliquée avec l'INCA pour certains types de cancers en particulier le cancer du sein de certains types de cancers de foie et de rein donc voilà le projet qui était énorme et ici de manière très synthétique je voulais juste mentionner finalement quels sont les enjeux donc à partir d'un génome de cancer comme vous le savez je pense avec tout ce que je vous ai dit c'est pas un génome normal en général donc en fait il faut se soucier de tous les changements donc il peut y avoir des changements au niveau du nombre de copies de certaines régions du génome soit des amplifications soit des régions entières des chromosomes qui sont présents en copies synormes horaires ou qui sont perdus on peut aussi avoir des variations des mutations ou des variations au niveau de quelque part de base et on peut avoir aussi des variations structurelles beaucoup plus complexes et ça c'était vraiment quelque chose qui est sorti de ces projets de séquençage des génomes des tumeurs mais pour avoir toute cette information et faire sens en fait il ne suffit pas et très rapidement les gens se sont rendus compte qu'il ne suffisait pas juste de séquencer les génomes des cancers il fallait aussi séquencer les génomes des cellules normales des individus donc c'est pas quelque chose qui a été fait de manière systématique au départ mais c'est quelque chose qui maintenant est fait de plus en plus systématiquement parce que par exemple en particulier pour des changements de nombre de copies dans certaines régions ou des mutations ça peut être des polymorphismes simplement qui existent déjà dans les tissus normales de l'individu donc pour vraiment voir ce qui a changé dans le génome du tumeur il faut aller séquencer le tumeur entier et bien sûr grâce à cette information l'idée c'est ensuite de pouvoir découvrir des choses qui vont donner lieu à des hypothèses tester des hypothèses des nouveaux oncogènes des nouveaux suppressants de tumeurs ou des processus de changement d'organisation du génome qui conduisent au cancer bien sûr trouver des changements qui étaient intéressants de point de vue clinique soit pour mieux catégoriser les tumeurs et ça c'est une réalité soit pour cibler certaines voies qui sont perturbées ça aussi c'est une réalité et avec l'idée d'aller vers la médecine personnalisée donc en fait pour chaque tumeur et chaque individu décider exactement quel type de suivi et traitement il fallait donc c'est là où nous sommes actuellement et bien sûr avec cette information on pouvait vraiment comprendre les épigénomes qui sont associés avec les génomes des tumeurs et les transcriptomes aussi donc c'était un projet très ambitieux et voilà c'était pour résumer un peu ce que j'avais déjà mis là et alors comment les premiers papiers qui sont sortis ont commencé à regarder un certain nombre de choses au niveau des génomes des tumeurs donc Mike Stratton qui était un des pionnières au Royaume-Uni pour le séquençage des tumeurs donc ici je vous montre chaque chromosome dans un tumeur et c'est une manière de représenter les événements aberrants qui se passent donc par exemple des mutations ponctuelles d'un nucléotide des changements entre chromosomes vous voyez ici comme une lignée des rémaniements à l'intérieur d'un chromosome des nombres de copies différents vous voyez ici donc en fait c'est une manière de montrer toute cette information de façon accessible en une seule image donc vous ne le voyez pas très bien ici c'est dommage on le voit sur mon écran et voilà donc quels sont les tumeurs qui ont été séquencés donc je ne vous montre pas tout donc il y avait des tumeurs du poumon de la peau du sein du cerveau différents types de tumeurs aussi donc voilà ça c'était un des premiers papiers qui était sorti avec Stratton et d'autres les carcinomes du thyroïde cancer du poumon de la prostate du côlon du sein donc un nombre de papiers assez impressionnants chacun avec cette information des génomes de ces tumeurs et qu'est-ce que ces génomes pouvaient nous donner comme informations utiles et intéressantes et donc ici je vous montre de manière très synthétique et ça vient en fait d'une revue que Fogelstein a publiée en 2013 certaines de ces informations donc en prenant donc tous les tumeurs des différents tissus ils ont pu d'abord regarder dans chacun de ces papiers quel était le type de mutation présent les mutations au niveau nucléotidique et aussi sa fréquence alors on parle de fréquence on ne pouvait pas vraiment dire la vitesse à laquelle ces mutations ont paru parce que bien sûr on prend le tumeur à un temps T et on ne sait pas en fait combien de temps avant combien des divisions cellulaires ont inculé en tout cas ça nous permettait de regarder le taux de mutations dans différentes et la fréquence de mutations dans différents types de tumeurs et donc de catégoriser finalement ces mutations parce que grâce à ce type d'études et aussi à des études depuis des années sur les systèmes de réparation la machinerie de réparation que ce soit chez les bactéries ou la lévure ou les mammifères on savait très bien quand il y avait un certain type de changement un certain type de mutation quel type de machinerie était affectée quel type de mutagène était peut-être responsable donc toutes ces études sur des systèmes modèles depuis des décennies étaient extrêmement utiles pour mieux comprendre ce qui n'allait pas dans ces tumeurs et donc la première surprise c'était que la fréquence de mutations semblait beaucoup plus variable qu'on s'attendait donc dans certains tumeurs surtout les tumeurs pédiatriques il y avait très très peu de mutations donc moins de 0,1 sur millions de paires de bases et dans d'autres types de tumeurs il y avait beaucoup plus de mutations donc une centaine par mégabase par exemple dans les cancers du poumon ou dans les mélanomes et là les signatures de ces mutations étaient très claires la plupart de ces mutations étaient effectivement associées au tabac dans les cancers du poumon ou au rayon UV quand il s'agissait de mélanomes donc c'était assez on peut dire satisfaisant de dire finalement ces expositions environnementales qu'on soupçonnait ont réellement un impact sur ce type de mutation on pouvait regarder comme je disais le spectre de mutations différentes qu'est le type et donc évoquer différents événements donc on pouvait avoir un niveau élevé de mutation qui était dû par exemple au rayon UV mais trouver aussi d'autres défauts dans certains types de tumeurs qui étaient associés à une défaillance de la machinerie de réparation comme dans les tumeurs colorectales où effectivement la machinerie de réparation de mismatch repair MLH MSH est très souvent mutée et donc là on voit un taux très important de mutation alors ce qui est intéressant à savoir c'est que dans certains types de tumeurs ce taux important de mutation n'est pas forcément le comment dire ça le plus mauvais augure c'est à dire il y a des tumeurs qui sont en fait beaucoup plus facilement traités avec des taux de mutation importants que ceux qui ont des taux de mutation pas importants donc c'était important de savoir quel était le spectre de ces mutations et aussi de pouvoir catégoriser les tumeurs avec ces différents types de signatures et alors 16 signatures ont été évoquées dans ces publications donc différents types de signatures de mutations et ici je vous montre les 16 signatures et dans différents types de cancers quelles sont les signatures qui sont retrouvées donc chaque tumeur pouvait avoir une combinaison de signatures différentes de types de mutations qui étaient présents et pardon et donc voilà comme je l'ai dit dans certains types de tumeurs de cancer du poumon on voyait très clairement une préponérance de transition de C à A qui était et beaucoup de changements de copies de gains de certaines séquences qui étaient plus importants dans des individus de tumeurs venant des individus qui étaient des fumeurs que des non-fumeurs et comme je l'ai dit aussi dans les tumeurs colorectales on voyait beaucoup d'événements d'une déficience de cette machinerie de mismatch repair alors pour ceux qui sont intéressés donc les chercheurs non seulement après avoir séquencé ces génomes et mis à disposition ces séquences ils commencent à générer donc des bases de données avec les différents types de mutations qui sont mises à jour et accessibles pour permettre pour faciliter l'étude qui devient de plus en plus routine on va dire d'analyse de certains types des tumeurs en clinique alors l'autre grande surprise enfin d'abord pas une grande surprise on savait par la cytogénétique que les cariotypes des tumeurs sont anormales donc ici je vous montre avec une technique qui est la hybridation est situ qui détecte les chromosomes avec des sons fluorescentes de différentes couleurs c'est une approche qu'on appelle sky donc ici vous voyez une cellule normale où il y a deux copies de chaque chromosome comme il faut et ici vous voyez une tumeur colorectale où vous voyez qu'effectivement il y a au lieu de 46 il y a 59 chromosomes et ils sont très ramaniés aussi on voit des translocations on voit des chromosomes qui sont présents en une seule copie d'autres en quatre donc voilà on le savait déjà et ça a été confirmé effectivement que la plupart en moyenne les tumeurs ont à peu près 25% du génome qui est affecté par ce type de gain ou perte de chromosomes ou de régions chromosomales avec environ 10% des événements plus localisés c'est-à-dire des grandes déletions ou des amplifications géniques donc c'est une moyenne en fait il y a certaines tumeurs où on trouve très très peu de rémaniements et d'autres tumeurs où on trouve beaucoup mais en général on en trouve toujours alors ce qui est intéressant c'est malgré le fait qu'on a cette information maintenant à la base près ça ne définit pas forcément les gènes qui sont importants c'est-à-dire dans une amplification par exemple la région amplifiée en général couvre plusieurs centaines de kilobases et à l'intérieur de cette région il y a plusieurs gènes et c'est toujours pas évident de savoir quel était le gène pour lequel cette amplification a donné un avantage sélectif pour que cette cellule puisse prendre le relais dans le tumeur donc ça c'est quelque chose qui reste à trouver et ça c'est tout le je dirais le défi avec ces études maintenant et je vais revenir sur ça parce qu'il y a des approches pour attaquer ce défi c'est comment trouver les événements qu'on appelle drivers c'est-à-dire les événements qui poussent et qui sont derrière la tume origineuse il y a certains événements qui sont des chauffeurs et d'autres qui sont simplement des passagers comment faire la distinction et c'est très important de savoir parce qu'en fait on veut pouvoir traiter ou attaquer les événements les voies qui sont justement les chauffeurs pas les passagers donc ça c'était généralement donc on avait des rémaniements des chromosomes mais alors ce qui était en grande surprise c'était qu'il y a des événements un peu catastrophiques des chromosomes qui sont totalement déchiquetés on appelle ça de la chromotripsis parce qu'en grec ça veut dire catastrophe comme une comment on appelle ça comme enfin oui presque mais c'est pas ça c'est non j'arrive pas à trouver le mot c'est pas grave ça va me revenir en tout cas voilà c'est des événements qui touchent un chromosome ou quelques chromosomes entièrement et différents types de tumeurs montraient ça et alors de quoi il s'agit en fait ici voilà le chromosome dans son état normal avec une région et quand on réassemble ce qui s'est passé on réalise qu'en fait c'est comme si on a coupé le chromosome en petits morceaux et on l'a remis ensemble plus ou moins et où on avait généré aussi ce qu'on appelle des mini chromosomes circulés des double minute donc en fait on avait remarqué qu'il y avait ce type d'événement on pensait que c'était plutôt associé à l'amplification génique mais ici c'était une lecture de ces événements très précises alors ce que je trouve fascinant donc là c'est pas vraiment de l'épigénétique mais c'est un papier qui est sorti il y a plusieurs études qui ont associé ce type d'événement de chromotripsis avec l'apparition des micro-noyaux dans des cellules au cours de division alors des micro-noyaux vous voyez un ici donc ça c'est le noyau d'une cellule et on voit parfois qu'il y a ces micro-noyaux qui peuvent apparaître en général on ne les voit pas dans les cellules normales mais ça peut avoir lieu même au cours du développement mais dans les cellules transformées on peut le voir plus souvent et en fait on pense que c'est issu d'une ségrégation anormale des chromosomes au moment de la mitose et de la division cellulaire les chromosomes ne se ségrègent pas comme il faut et si un chromosome ne se ségrège pas en fait il reste tout seul il crée une mini-enveloppe nucléaire autour de lui et il reste là le problème c'est qu'il n'est pas du tout soumis au même contrôle et donc il a tendance à se condenser de manière prématurée et donc ça déclenche une attaque de réparation en fait des événements de destruction donc des cassures parce que la réplication a lieu dans une chromatine qui est condensée et une réparation qui est un peu en catastrophe et donc en fait on aurait créé un chromosome qui n'est pas normal alors on imaginerait que dans la plupart des cas on le perd mais en fait non à la prochaine division cellulaire ou au prochain cycle en fait il peut se remettre dans le noyau donc en fait il est perdu il fait son truc à lui et ensuite il revient et alors comment ça a été prouvé et ça j'ai trouvé cette expérience magnifique les chercheurs ont fait ce qu'ils appellent le look sec en fait ils ont regardé et ils ont séquencé donc ils ont fait de l'imagerie sur les cellules vivantes ils ont vu ces événements se passer donc par microscopie et ensuite ils ont allé chercher ces régions ou ces cellules et ils ont séquencé ça c'est la puissance du séquençage donc ils ont pu séquencer et montrer qu'effectivement ce qu'on trouve dans ces micro-noyaux c'est justement un chromosome qui est en train d'avoir ce qu'on appelle cette chromotripsis donc voilà ça c'était une des réalisations qui est venue grâce à ce séquençage du génome et alors est-ce que c'est quelque chose qui conduit à des événements anormals pas forcément mais évidemment quand on fait ça on va rémanier toutes les séquences d'un chromosome donc il y aura des événements effectivement d'altération dans des gènes de suppresseurs de tumeurs ou même des proto-oncogènes donc ça peut effectivement donner un avantage à ces cellules alors pourquoi je vous raconte tout ça c'est parce que ça fait changer la manière qu'on pense à l'évolution des tumeurs je vous avais dit tout au début qu'en fait on pense que c'est un processus qui a lieu très lentement avec des mutations progressives qui peuvent être apparaître au cours de la vie et il y aura une sélection à un moment pour certains événements quand une cellule commence à devenir cancéreuse donc c'est un peu darwinien donc ça c'est justement une page de Darwin avec son arbre et c'est comme ça que les chercheurs pensaient à l'évolution des cellules justement pour produire les cellules tumorales et ensuite avec l'évolution du tumeur quelque chose d'assez progressif avec une sélection au cours du temps donc comme je vous avais dit la semaine dernière Narwell avait même proposé ça en 76 alors avec cette découverte de chromotripsis et d'autres événements la chromoplexie qui est un rémaniement à l'intérieur d'un chromosome mais alors là on ne sait pas comment ça marche mais en tout cas on a réalisé qu'il y a beaucoup de génomes de tumeurs qui donc peuvent changer très rapidement au cours d'une division cellulaire on peut faire un grand saut qu'on appelle ça et donc ça peut conduire à un changement dramatique dans l'état de la cellule et donc au lieu d'imaginer que la progression est effectivement progressive on peut avoir ce type de gros saut et on appelle ça donc la théorie des monstres prometteurs c'est une théorie en fait qui s'applique à l'évolution aujourd'hui pas juste pour les cancers mais aussi l'évolution des espèces on pense qu'effectivement par exemple chez certains singes la spéciation a éparu parce qu'il y a eu un grand événement la plupart de ces grands rémaniements en fait conduisent à une catastrophe à une perte mais parfois peuvent donner lieu à quelque chose qui a beaucoup plus de succès et malheureusement dans le cas d'un tumeur beaucoup plus de succès ça veut dire effectivement être beaucoup plus méchant pouvoir se diviser plus rapidement ou échapper à des contrôles immunitaires etc. donc voilà c'est une vision finalement de l'évolution des tumeurs qui est venue de ça cette semaine je n'aurai pas le temps de vous en parler mais j'espère que la semaine prochaine ou la semaine d'après je vous parlais maintenant de ce que font les chercheurs où ils peuvent aller regarder au cours du temps dans des tumeurs et dans différentes régions du tumeur quel est le génome séquencer le génome dans différentes parties du tumeur et comme ça ils peuvent construire justement l'arbre d'événement avec parfois ces gros sauts alors ces gros sauts souvent arrivent un peu plus tard ce n'est pas les premières mutations en général c'est un peu plus tard mais en tout cas en réconstruisant comme ça l'évolution du tumeur on peut vraiment savoir quels sont les événements et les gènes qui conduisent à la tumeur et jeunesse quels sont les drivers et pas les passagers voilà donc maintenant je reviens à mon enfin tout ce qui a été trouvé donc on a trouvé donc ces chromosomes rémaniés et bien sûr ce que cherchaient les chercheurs surtout c'était des gènes est-ce qu'il y a des nouveaux gènes impliqués dans le cancer donc dans la revue de Fogelstein il conclut qu'il est toujours assez cathéorique dans ces messages il y a 140 gènes à peu près qui sont responsables de la tumeur et jeunesse si vous m'avez entendu on n'est pas tous d'accord sur l'implication parce que dans les 150 cas ça n'a pas été testé de manière spécifique est-ce que oui ou non ces gènes conduisent à la tumeur et jeunesse mais il conclut qu'il y en a 140 qu'on peut classifier dans 12 voies de signalisation différentes donc ici je vous montre dans différents types de tumeurs les mutations dans des éventuels oncogènes ou les oncogènes plus les suppresseurs de tumeurs donc ces 140 gènes il est réparti un peu comme ça et donc il dit qu'ils sont divisés dans 12 voies de signalisation différentes qui affectent ces trois types ces trois processus fondamentaux dont je vous avais montré tout au début de mon topo donc le maintien du génome la survie cellulaire et le destin cellulaire donc il dit que typiquement chaque tumeur a 2 à 8 de ces mutations et que les restes toutes les autres mutations qu'on trouve dans une tumeur ce ne sont que des passagers alors là pas tout le monde est d'accord parce qu'il semble clair que certaines des mutations qu'on trouve des tumeurs qui sont à moins que 20% par exemple on appelle ça les queues les queues de la courbe en fait souvent ils sont impliqués dans d'autres types de tumeurs et parfois ils sont impliqués dans une voie de signalisation par exemple ils sont rédondants donc en fait on peut les trouver pas aussi fréquemment mais ils sont quand même dans la même voie donc en fait c'est très utile de comprendre si oui ou non ces mutations sont présentes et dans certains cas ils peuvent même indiquer une nouvelle voie qui n'a pas été forcément soupçonnée et parce qu'on ne connaît pas maintenant comment on se le connaitre mais l'évolution des tumeurs on ne peut pas le connaitre si on prend un tumeur intenté comme je le disais en fait on commence à réaliser qu'effectivement il y a différentes voies utilisées à différents moments au cours de la tumeur à jeunesse donc on peut avoir des passagers qui deviennent des drivers et des drivers qui sont des drivers de l'aide de pain donc tout ça c'est très important mais on a aussi réalisé que dans certains types de cancers il n'y a pas forcément des mutations dans des gènes connus dans les suppresseurs de tumeurs ou des oncogènes donc en fait ça pose un problème ou une question assez importante en clinique dans certains types de tumeurs on ne voit pas des mutations donc est-ce qu'il faut faire des tests même quand il s'agit des tumeurs héréditaires si on ne voit pas qu'il y a une mutation dans les gènes qu'on connaissait qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'en fait il s'agit là des mutations qui ne sont pas dans les régions qu'on connaissait c'est-à-dire les régions codon est-ce qu'en fait il y a des mutations ailleurs ou est-ce qu'il y a des épimutations qu'on n'arrive pas à détecter quand on fait juste une séquence à juge donc ça posait pas mal de questions et c'est que maintenant très récemment qu'on commence à voir qu'effectivement les réponses à toutes ces choses sont oui effectivement donc on peut imaginer qu'effectivement il y a des séquences régulatrices de gènes impliquées dans le cancer qui sont mutées c'est difficile à les reconnaître parce qu'ils ne sont pas dans une partie codante pour une protéine donc on ne peut pas dire ah tiens ça c'est cet acide aminé qui pourrait être donc affecté avec une mutation c'est ailleurs dans le génome donc dans ce vaste océan du génome ça peut être donc des éléments qui régulent en cis c'est-à-dire qui sont des éléments régulateurs du promoteur ou ça peut être des éléments qui affectent en trans donc ça peut être des facteurs ou des séquences qui sont importants pour justement amener une machinerie épigénétique donc je vais très rapidement vous décrire là c'est un peu il y a beaucoup de choses dans cette diapositive mais le message est très simple en fait c'est quand on regarde dans les régions régulatrices donc toutes ces régions qui n'ont jamais été regardées quand on faisait des whole exome sequencing par exemple ici c'est dans le promoteur d'un gène TERT qui est très important pour les télomères c'est la reverse transcriptase de la télomérase et en fait on a réalisé qu'il y a très souvent des mutations dans le promoteur de TERT et donc TERT et dans certains cas ces mutations sont justement des types induits par les UV et donc dans les mélanomes on trouve ces mutations et en fait ces mutations créent un nouveau site de fixation d'un facteur de transcription donc en fait le gène peut être activé ou inactivé de manière anormale parce qu'il y a une mutation à côté de la partie codante donc ça c'est juste à côté du promoteur donc pas très difficile à trouver mais dans d'autres cas on a réalisé que très très loin donc le gène MIC c'est un gène tumeur de suppresseur et là on voit qu'effectivement on peut avoir une insertion virale qui se retrouve à 500 kg base du promoteur et qui est probablement impliqué dans une expression trop importante de cet oncogène donc on réalise qu'effectivement il y a des mutations qui sont présentes dans des séquences régulatrices qui peuvent prédisposer au cancer si elles sont héritées ou qui peuvent être acquis de façon somatique donc ça c'est un c'était pour vous montrer un papier qui vient de sortir il y a quelques jours où quelqu'un a regardé dans les voisinages des gènes des proto-oncogènes est-ce qu'il y a des événements anormales qui se passent alors je ne vais pas vous faire un cours sur ça aujourd'hui je n'ai pas le temps mais on a réalisé assez récemment que le génome est organisé en trois dimensions de manière assez particulière dans des domaines de plusieurs centaines de kilobases c'est des domaines topologiques on les appelle et à l'intérieur de ces domaines il y a plusieurs gènes qui ont leurs séquences régulatrices et donc cette étude faite par le labo de Reykjang ils ont pris différents types de tumeurs ils ont regardé est-ce que oui ou non les proto-oncogènes ils ont les séquences du voisinage qui sont affectées ils ont trouvé que oui de manière très fréquente il y a des changements au niveau des séquences du voisinage qui font que les proto-oncogènes sont affectés dans leur expression et donc ça peut être très très loin ça peut être à plusieurs centaines de kilobases du promoteur donc je vais aller plus vite donc ici je vous montre simplement voilà on peut avoir des mutations au niveau de la séquence de l'ADN on peut avoir des changements épigénétiques et les changements épigénétiques et les changements génétiques au niveau de la séquence peuvent affecter la manière que le génome est replié que les éléments régulatrices peuvent agir ou pas sur des promoteurs donc ça peut être des régions qui sont là pour attirer des facteurs de transcription qui sont importants pour déclencher l'expression ou la répression d'un gène ou ça peut être aussi des mutations dans des régions qu'on appelle structurelles qui sont là justement pour permettre la création de ces domaines ou ces loupes entre régions donc tout ça ça apporte une nouvelle dimension on va dire de la manière qu'on imagine qu'effectivement le génome d'un cancer peut être affecté bien sûr c'est beaucoup plus difficile parce que parfois il s'agit d'un nucléotide dans une région de plusieurs centaines ou de milliers de nucléotides qui est affecté donc il faut aller le chercher mais avec des approches diverses c'est exactement ce que les chercheurs sont en train de faire donc là je vais terminer sur peut-être pour moi en tout cas enfin pour ce cours la découverte la plus existante de tous ces séquençages des génomes donc est-ce qu'on a trouvé des nouveaux gènes ou pas on a trouvé des nouvelles polymorphismes et des mutations dans les gènes qu'on connaissait comme MYC mais on a aussi trouvé des nouveaux gènes qui étaient impliqués dans l'épigénétique et ça c'était vraiment la surprise et en fait on ne sait pas exactement pourquoi ils se sont passés inaperçus mais il y a effectivement beaucoup de gènes impliqués donc ici c'est les différents processus dans lesquels les gènes qui ont été découverts dans différentes tumeurs se trouvent donc là il y a beaucoup de voies de signalisation ça on le savait déjà donc ça c'était important il y a aussi beaucoup de gènes impliqués dans le cycle cellulaire l'intégrité génomique donc il y a eu des nouvelles découvertes mais peut-être la catégorie la plus importante c'est les gènes qui codent pour des protéines impliquées dans la chromatine donc ça c'était vraiment assez inattendu extraordinaire et donc par exemple je vais vous montrer juste un exemple c'est dans les tumeurs les leucémies ou les lymphomes les tumeurs hématopoétiques il y a donc la métitransferase de nouveau dont j'ai parlé tout à l'heure d'NMT3A qui est très souvent mutée dans certains types de leucémie jusqu'à 30% il y a la déméthylase T2 qui est aussi très souvent mutée dans certaines maladies myéloïdes et aussi une autre famille de protéines qu'on ne connaissait pas les 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 hydrogénases qui ont apparu de manière très fréquente comme étant mutées non seulement dans les leucémies mais aussi dans d'autres types de tumeurs ici je vous montre ça ne se voit pas très bien mais ici c'est les différents types de tumeurs et ici c'est tous les facteurs associés à la chromatine donc par exemple les histones les DNA métitransferase ou déméthylase les facteurs qui s'associent à des modifications épigénétiques et les facteurs de remodelage de la chromatine donc quand c'est en rouge c'est un gain soit un gain de fonction par translocation soit par une mutation ponctuelle quand c'est bleu c'est une perte de fonction donc il y avait des deux et déjà c'est utilisé et ça je vais revenir la semaine prochaine et la semaine d'après c'est utilisé pour classifier catégoriser les tumeurs de manière très efficace et bien sûr si ça peut être utilisé comme ça ça peut aussi être utilisé pour des cibles thérapeutiques parce qu'il s'agit de l'épigénétique les changements qui sont donc mis en place par les dérégulatifs de ces facteurs pourraient éventuellement être traitables donc là aussi il y a une base de données des modificateurs épigénétiques qui a été mis en place qui donne et qui tient un jour toutes ces différents facteurs et les mutations qui sont trouvées dans des différents tumeurs donc un cas que j'avais déjà mentionné en fait l'année dernière dans mon cours mais que je n'ai pas eu le temps d'élaborer mais je vais le faire cette année c'était des mutations dans les histones les variants d'histones donc ça de manière très étonnante on trouve des mutations d'une acide aminée la lysine 27 qui est donc très souvent triméthylée dans des régions d'hétérochromatine et donc cette lysine peut être mutée alors il y a aussi la lysine 36 qui peut être mutée et donc en fait ces mutations très très spécifiques sont trouvées dans certains types de glion et donc là les tests sont toujours en cours mais clairement ce changement d'état de cette histone qui ne permet pas donc de rajouter cette modification qui très semblablement amène donc toute une machinerie de mémorisation d'un état réprimé donne lieu donc ou participe en tout cas à ces types de tumeurs donc ici je vous montre toute une autre panoplie de facteurs qui sont mutés dans les cancers qui ont été trouvés grâce à ces études génomiques donc les têtes et les métitransferases de l'ADNA et aussi des histones et toute une panoplie de facteurs de remodelage donc de la chromatine donc ce sont des complexes comme je disais tout à l'heure qui sont là pour aller permettre l'accessibilité à la chromatine et plusieurs protéines ont été trouvées comme étant affectées dans le cancer donc on pense qu'effectivement ces mutations ont un rôle de manière assez générale dans le génome mais quand même assez spécifique parce que ces facteurs de remodelage ne vont pas n'importe où ils sont ciblés par des facteurs de transcription ou un état chromatinien préexistant donc les mutations qu'on trouve dans différents tumeurs peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes différents et donc c'est ça que les chercheurs essaient d'étudier actuellement et je vais en parler aussi les semaines qui viennent donc là je pense que je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails et je vais revenir sur ça mais voilà ça c'était la grande découverte qui était inattendue c'est ces enzymes ces déshydrogénases dans ce cycle qui produit en fait la phacetogliterate qui est absolument essentielle pour l'activité enzymatique de différents facteurs les déméthylases et les histonméthyltransferases et déméthylases et donc en fait quand cette protéine est mutée elle empêche la production de l'alpha-chetoglutarate elle produit à la place le 2-hydroxyglutarate qui lui empêche l'activité de ces enzymes donc là on trouve comme attendu une déméthylation du génome et c'est exactement ce que comme je disais tout à l'heure on faisait du tourisme on regardait les tumeurs on voyait des gros blocs qui étaient déméthylés ou reméthylés et bien là enfin on commence à comprendre pourquoi parce que ce type d'acteurs était muté et donc l'activité normale de déméthylation ou de reméthylation était perturbée et donc je vais revenir sur ces diapos la semaine prochaine mais en tout cas dans une cellule normale les grands blocs de méthylation qu'on trouvait qui étaient séparés par des régions qui n'étaient pas méthylées dans les cellules cancereuses quand on a une mutation soit de l'ADNMT3A soit des enzymes TET font que ces régions seraient maniées on trouve la méthylation là il ne faut pas et on perd la méthylation là il ne faut pas et donc bien sûr c'est un impact sur l'expression génique mais on ne comprend pas exactement quel impact ça a donc ça c'est pour l'avenir donc voilà ici c'est un résumé de tous ces différents facteurs types de facteurs et le rôle qu'ils pourraient avoir dans le contrôle des gènes et c'était grâce vraiment à ce séquençage des génomes des cancers que ça a été retrouvé donc malgré toutes les critiques qu'il y a eu à l'époque pour un investissement énorme à séquencer ces génomes je pense que c'était extrêmement productif parce qu'effectivement là on commence à comprendre les mécanismes qui sont dérégulés et trouver effectivement les cibles qui pourraient être attaquées pour des thérapies donc voilà et ça c'est pour vous montrer que grâce au génome et tout ce qu'on a compris au niveau des altérations génomiques et l'épigénome qui ne peut être lu que si le génome est là on commence à comprendre comment effectivement l'épigénétique peut rentrer dans la dérégulation des différents processus qu'on trouve dans le cancer et je vous remercie merci 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 Merci.